Gamebloggers, Gamebloggers, bonjour à tous, bienvenue pour ce test vidéo de Abzu. Donc Abzu, un jeu sorti le 2 août 2016 sur PC et PS4, je suis actuellement sur la version PC, mais en fait il n'y a pas énormément de différence avec la version PS4, tout simplement parce que de toute façon il faut jouer avec une manette, le clavier n'est pas du tout bien optimisé, donc il faut brancher une manette Xbox et le tour est joué. Donc le jeu est développé par The Giant Squire, donc un tout nouveau studio avec à sa tête Matt Nava, qui est l'ancien directeur artistique de The Game Company qui avait travaillé sur Flower et Journey. D'ailleurs vous pouvez le remarquer, on a énormément et moins de points communs avec ce jeu et aussi avec Flower, le jeu précédent de Game Company. Que ça soit aussi dans la thématique, c'est un jeu d'exploration, d'aventure et d'émerveillement, qui utilisent aussi un peu les mêmes mécaniques de jeu, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on joue un plongeur, on est un peu largué au milieu de l'océan, c'est pas vraiment où on se trouve. La seule chose qui pourrait nous donner un indice, c'est tout simplement le titre du jeu, Abzu, qui est un... dans la mythologie Bésopotamienne. Il s'agit d'un océan gigantesque dans lequel vit une multitude d'espèces. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a effectivement une multitude d'espèces qui est en train de vivre. On insiste sans cesse à des balais comme ça de poissons. On n'a pas que des poissons d'ailleurs, on a aussi des mammifères, on a des dauphins, on a des lamentins, on a des baleines, enfin c'est un incroyable vivier. Donc le jeu est tout simple, il ne faut pas chercher midi à 14h. Les mécaniques sont très simples. En fait, on va devoir, tout au long de l'aventure, activer des espèces de bornes, mais aussi des espèces de nids, comme vous le voyez ici. C'est là qu'on retrouve un peu le système de journée, c'est-à-dire qu'on va émettre des sons. Notre personnage a sur le visage un espèce de sonar qui émet des sons et ça va permettre d'activer des espèces. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai actionné, activé les poissons de trompette, donc on pouvait enfin les voir naviguer dans l'eau. Et tout au long du jeu, comme ça, on va faire vivre des espèces, on va créer des espèces et on va aussi découvrir d'où est-ce qu'on vient. On va comprendre petit à petit d'où est-ce qu'on vient, parce que c'est vrai que pour l'instant, on est un peu largué dans cet océan. On joue un personnage qui ressemble un peu, encore une fois, au personnage de Journey, mais sur la longue robe orange. Vous allez voir ça tout de suite, le visage, donc ce personnage un peu noir, on ne voit que les yeux blancs qui dépassent. C'est vraiment très proche, on ressent vraiment la patte Matnava. Et on ne sait pas si on est un homme, on ne sait pas si on est une femme. Et ça, c'est vraiment le jeu qui va nous le faire découvrir, en sachant que le jeu est assez court, il ne dure qu'entre 2 et 3 heures, selon comment on joue, tout simplement. C'est pour ça, je ne vais pas trop vous spoiler, je vais vous montrer vraiment le tout début du jeu. On est vraiment au tout début, on est à les 5 premières minutes. On va par exemple trouver comme ça des robots. Alors c'est une espèce de sonde sous-marine qu'on va activer. Et ce qui est très sympathique, c'est qu'elles vont nous répondre. C'est vraiment assez optionnel. Par exemple, faire un son, vous voyez, et hop, elle va me répondre. Je viens faire, par exemple, 4 sons. La sonde va me répondre. Et en fait, ces sondes vont nous permettre, vont être notre seul allié dans le jeu. Il y en a aussi un autre allié, mais je n'ai pas voulu vous le dire maintenant, parce que sinon, ça vous spoilerait tout simplement le jeu. Il ne faut pas s'attendre, comme je vous l'avais dit, à une grosse narration. Il n'y a pratiquement pas de narration dans le jeu. Il n'y en a même aucune. C'est vraiment un jeu qui est libre d'interprétation et qui a aussi une multitude d'interprétations. Je n'ai pas vraiment à m'attarder dessus, mais en fait, une fois qu'on a terminé le jeu, on se demande si on vit, en fait, si on est sur notre planète ou si on est sur une planète totalement extraordinaire. fantastique et inventée, fictive, ou si on est vraiment dans un véritable océan, l'océan Atlantique ou l'océan Pacifique. Alors voilà. Là, c'est un requin, mais n'est les craintes pour ceux qui ont un peu peur des fonds marins. On est loin d'avoir d'ennemis dans ce jeu. Comme dans The Journey, en fait, on ne rencontre pratiquement pas d'ennemis. En fait, les seuls ennemis qu'on va rencontrer, ce sont des ennemis statiques. Encore une fois, c'est malheureux, je ne peux pas vraiment vous le raconter, parce que si je vous raconte, tout le charme du jeu s'évapore. En tout cas, comme vous pouvez l'admirer en ce moment à l'écran, d'un point de vue technique, c'est assez bluffant. Je vais monter un peu la surface pour vous montrer la manière à laquelle est modélisée l'eau. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre les reflets des nuages, la manière dont se meut l'eau et dans la manière à laquelle se répercutent nos interactions avec elle, pour moi, c'est un peu du jamais vu, d'un point de vue technique. La gestion, pareil, des poissons de la vie sous-marine est assez impressionnante. On va pouvoir assister comme ça à des bandes poissons gigantesques, 200, 300, 400 poissons qui vont tourner, vous savez, ceux qui ont l'habitude des documentaires animaliers, ces immenses bandes poissons qui tournent sur eux-mêmes. On va assister à ça et c'est vraiment très impressionnant, c'est vraiment très poétique. Et aussi, surtout, ce qu'il faut saluer, c'est la patte artistique du jeu. On a ces balais de poissons, on a des couleurs qui se mélangent. Alors là, ce n'est pas forcément le meilleur exemple pour les couleurs puisqu'on est dans l'obscurité. Mais on a la vie sous-marine qui est vraiment très nombreuse. On a par exemple du corail, on va avoir des fleurs sous-marines, on va avoir des poissons d'une multitude de couleurs. En fait, il y a une multitude d'espèces qui va se couvrir dans le jeu. D'ailleurs, c'est un point intéressant, ça peut être négligeable pour certains et intéressant pour d'autres. Le jeu nous indique le nom des espèces qu'on rencontre, donc les espèces qu'on va faire vivre, qu'on va débloquer par rapport aux espèces de puits. J'ai appelé ça un puits de vie qu'on trouve sous la mer. Mais aussi, par une mécanique de gameplay qui consiste à s'accrocher aux poissons. On va pouvoir s'accrocher aux poissons pour aller plus vite. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on ne va pas forcément très vite. On a un speed, donc c'est la touche A sur la métier de Xbox. Et la souris, donc le bouton gauche de la souris pour ceux qui s'y vertueraient à jouer avec le combo clavier-souris. Donc voilà, on a ces espèces qui s'affichent en bas à droite de l'écran. C'est vraiment très sympathique. Et elles vont nous servir notamment à avancer un peu plus vite dans le jeu. Et ça rajoute aussi, encore une fois, de la poésie. Quand on rencontre une tortue de mer nager autour de nous, on va pouvoir s'accrocher à elle. Voir où est-ce qu'elle s'en va. C'est vraiment splendide. En fait, c'est un jeu vraiment beaucoup basé sur l'émerveillement. C'est pour ça que, j'insiste à dire, je l'ai précisé dans le test écrit, ceux qui ont adoré Journi vont vraiment être émerveillés par ce jeu. Et pour les autres, j'ai envie de vous dire, laissez-vous conquérir. C'est un jeu qui ne vous laissera pas de marbre, quoi qu'il en soit. Même si vous n'aimez pas le jeu, il ne vous laissera pas de marbre. Quand on a fini, quand on a terminé, on se dit, j'ai envie de retourner. J'ai envie d'y retourner, j'ai envie de plonger dans l'océan encore une fois. Et j'ai envie de découvrir tous ces mystères, en sachant que des mystères, il y en a quand même pas mal. D'autant que là, comme vous pouvez le voir, un des premiers mystères, on a des espèces de ruines comme ça, de temples. Et on ne sait pas vraiment d'où est-ce que ça provient. D'ailleurs, là où on se trouve, vous voyez, en bas, on a l'impression d'avoir encore de l'eau. Comme si on était dans une couche au-dessus de l'eau, qu'il y avait plusieurs couches d'eau, qu'on était en fait dans le ciel. Et à plusieurs moments, et à plusieurs égards, on a l'impression de se retrouver dans les étoiles. Et ça, c'est vraiment un gros travail qui a été fait sur la direction artistique. Elle a été rondement menée, si je puis me permettre l'expression. Donc, premier mystère, comme je vous le dis, c'est cette espèce de temple, de temple avec des hiéroglyphes qui font penser à des rigolifs égyptiens. Et comme vous pouvez le voir, on se rend compte tout de suite que ces hiéroglyphes ressemblent fortement à notre personnage. Qui sait ? Peut-être est-ce ? Faisons-nous partie de cette ancienne civilisation ? Peut-être est-elle éteinte ? Peut-être pas. Je vous laisse le mystère entier. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux alliés majeurs dans ce jeu. Mais il n'y a pas de mode multijoueur, contrairement à Journi, où vous savez, on pouvait rencontrer d'autres joueurs comme ça, dans le désert, qui pouvaient nous aider ponctuellement à apparaître, puis disparaître à certains moments du jeu. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. On joue en solo totalement, mais ce n'est vraiment pas grave, puisque l'impression de vie est tellement bien rendue. Ah, le requin. L'impression de vie est tellement bien rendue que finalement, on n'a jamais l'impression d'être seul. On a toujours une créature à admirer. Toujours une créature... Voilà, regardez, on prend le temps de regarder autour de nous. C'est beau. La gestion de la lumière est magnifique. La gestion de la mer et de l'eau est magnifique. Tout est splendide, en fait. C'est un jeu basé sur l'émerveillement. Mais ça n'empêche pas d'avoir des mécaniques de gameplay qui sont vraiment intéressantes. Il ne faut pas s'attendre non plus à du... Ce n'est pas un jeu hyper complexe. C'est un jeu qui est abordable par toute une tranche d'âge, de 8 à 77 ans. Mais voilà, c'est un jeu qui ne vous laissera pas indemne. Et c'est aussi un jeu qui peut plaire aux gens qui n'aiment pas les jeux vidéo ou qui n'y sont pas forcément associés, qui n'aiment pas forcément beaucoup cet univers. Pour vous donner un exemple, moi j'ai montré ça à des amis qui ne sont pas forcément adeptes de jeux vidéo. Ils ont tout de suite accroché aux mécaniques de jeu qui sont vraiment très simples. Vous voyez, on a un symbole triangulaire. On va devoir l'actionner. Et ça passe... Voilà, c'est comme dans du beurre. C'est vraiment très simple. Ça vous permet de vous montrer que le petit robot qui m'accompagnait est tout simplement parti. Alors là, malheureusement, je vais devoir peut-être couper maintenant. Je sais, c'était court malheureusement. Mais je ne peux pas vous en montrer plus. Tout simplement, ça risquerait de vous spoiler le jeu. Ça serait vraiment dommage. J'ai envie de laisser sa chance à ce jeu. Un jeu que j'ai noté 8 sur 10 avec l'indispensable Gameblog. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi quand vous aurez vous-même lancé le jeu. Que vous ayez un PC puissant ou non, foncez. Un autre élément que j'ai oublié de vous parler, d'ailleurs, c'est la musique. Vous pouvez l'entendre actuellement à l'écran. La musique est splendide. Donc le travail de Austin Wintory qui avait travaillé sur Journey Flower est vraiment magistral dans ce nouveau jeu. Elle nous accompagne tout le long. C'est un personnage, en fait, à part entière. On pourrait même dire que c'est le troisième personnage du jeu. En plus du petit robot et le personnage secret, entre guillemets, que l'on va découvrir. Voilà, c'est un personnage à part entière. Elle nous accompagne tout le long. Elle ponctue l'action. Dans les moments plus calmes, ça va être du piano. Quand c'est des moments un peu plus intenses, ça va être des cœurs. Bref, c'est une composante essentielle du jeu. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas que vous ayez une PS4 ou un PC qui n'est pas forcément ultra puissant. Parce que le jeu propose quand même une multitude d'options graphiques pour pouvoir mettre le niveau selon votre PC. Si vous avez un PC pas forcément une bête de courbe, vous pourrez mettre les détails en faible ou même médium. Le jeu n'est pas très gourmand. En fait, les moments les plus gourmands, c'est ça. C'est les moments où on a des bancs de poissons gigantesques qui vont s'afficher à l'écran. Mais sinon, le jeu n'est pas très gourmand en soi. En fait, si je devais retenir un seul défaut, enfin là, on va dire deux défauts. Le premier défaut, c'est que le jeu est assez court, entre 2 et 3 heures. Et le second défaut, c'est qu'il est impossible ou presque d'y jouer avec un clavier et une souris. Donc pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de mettre, ça peut poser problème. Mais sinon, c'est que du bonheur. Voilà, j'espère que ce court test vidéo sur Abzu vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut sur Gameblog.